Et re-salut on se retrouve pour l'avant dernier épisode je pense de cette série sur le mixage et après avoir vu la coloration avec les EQ on va maintenant passer aux effets d'espace donc pour compléter vraiment la finalité du mix donc tout ce qui va être reverb, délai etc après voilà j'ai vraiment montré ce qu'on pourrait faire basiquement ici et puis voilà après les trucs plus complexes les effets chorus machin etc c'est plus à vous de fouiller à côté mais voilà là c'est juste pour compléter ce mix un peu comme je l'aurais fait donc je vais commencer par rajouter quelques pistes du coup après je les supprimerai au pire au besoin parce que voilà évidemment on ne fait pas ces effets en insert ou vous avez déjà dû entendre cette règle je vais pas vous réexpliquer pourquoi mais voilà on fait les effets en send c'est comme ça c'est comme ça que c'est propre et donc je commence toujours par avoir une reverb de type ambiance c'est une catégorie de reverb en fait qui s'appelle comme ça pour pouvoir lier un peu tout dans lequel je vais envoyer absolument tous mes éléments et donc qui permet de lier un petit peu tout donc on va commencer avec celle de Slay Digital la verbe suite classique voilà il y a des algorithmes intéressants au niveau de tout ce qui est ambiance voilà là il y en a plusieurs alors après voilà en fait au niveau de la reverb ce que je vous conseille enfin ce que vous entendrez plus sûrement ailleurs aussi au début enfin quand vous faites du sound design et tout enfin au coup vous vous amusez voilà faites ce que vous voulez mais pour du mix je vous recommande enfin même moi j'ai tendance à très peu le faire je vous recommande vraiment très peu touché enfin de prendre un preset reverb qui vous plaît enfin des presets si on prenait plusieurs reverbs et de pas trop y toucher enfin à part les temps pour ajuster les temps en fonction des tempos de vos sons parce qu'en fait les gens qui font, les développeurs qui font les reverbs qui créent les presets de reverb et tout sont bien mieux renseignés que vous, que moi, que la plupart même des ingestions de mix en fait c'est vraiment très très particulier de régler une reverb c'est voilà ça se fait vraiment pas comme ça à la légère donc après voilà à vous de faire ça comme vous voulez mais moi je recommande vraiment d'écouter les presets et de choisir ceux qui vous plaisent et juste d'ajuster les temps au tempo de vos morceaux c'est ce qui risque de donner les meilleurs résultats alors que si vous trifouillez trop les presets ça risque de donner des résultats pas trop naturels alors bon voilà on peut toujours essayer mais voilà perso j'évite de faire ce genre de choses en tout cas en mix voilà donc là j'ai pris donc un preset d'ambiance avec un déclé assez court qui a 400 et quelques millisecondes pour l'instant donc ce que je vous conseille de faire c'est de regarder sur internet donc il y a un site qui s'appelle un site qui s'appelle je sais plus comment il s'appelle mais vous tapez bpm je vais y arriver bpm to ms et vous avez plein de sites moi je prends toujours le premier je crois voilà c'est celui-là sendepigaudio.com où en fait vous tapez votre tempo donc ici on est à 116 et ensuite vous tapez enfin dans le menu déroulant vous pouvez choisir le type de notes donc croche, noir, etc donc moi je prends quarter notes c'est la noire c'est ce que j'utilise pour caler les reverb ambiance et ensuite voilà vous calculez le temps de délai et là pour 116 bpm on sait que voilà un quart de temps donc une noire ça va faire 517 millisecondes donc en gros ça veut dire qu'il faut que notre prix délai plus notre decay time il soit au max l'addition soit au maximum de 517 millisecondes pour que ce soit propre alors après voilà ça c'est ma technique parce que moi je cale les reverb ambiance toujours sur la noire sur la quarter notes après il y en a qui vont vous dire enfin qui vont vous dire qu'ils la calent sur sur voilà les notes 1,5 sur une mesure enfin voilà chacun a ses méthodes moi perso j'aime bien caler sur le quart de notes je trouve que ça sonne bien donc on a dit combien que c'était la valeur c'était 517 donc 517 ça nous laisse un peu plus de marche que ce qu'il y a là on va augmenter tranquillement ça on va mettre à 500 le délai le decay time alors le pré délai voilà c'est des trucs à régler avec parcimonie généralement alors le pré délai ça va informer sur les sensations d'espace donc de la pièce plus le pré délai est long et plus on a l'impression que le son est prêt parce que voilà c'est des histoires de comment rebondir le son sur les murs et tout forcément si le son réverbéré arrive plus vite à vous ça veut dire que vous êtes plus loin de la source enfin voilà c'est des rapports entre ratio son direct son réverbéré il y a plein d'articles qui l'expliquent mieux que ça que moi et donc du coup pré délai ce que je vous conseille c'est vraiment d'éviter de dépasser 50 millisecondes parce que souvent ça va sonner trop c'est trop en fait souvent donc voilà après moi j'aime bien avoir des pré délais assez courts sans que ce soit zéro non plus enfin après voilà j'ai juste ça à l'oreille donc là par exemple on avait une marge de encore 10-7 millisecondes donc je vais mettre le pré délai à 15 on va écouter comment ça sonne et puis si ça sonne bien je vais garder ce réverb là on a pas beaucoup de pistes donc ça sera assez facile d'écouter donc par exemple si j'envoie mes kicks alors voilà pareil ceux qui vous disent pas de kick dans les réverb c'est à prendre avec mes pincettes parce que un kick envoyé dans une réverb d'ambiance qui après la réverb est bien équalisé et tout ça pose absolument aucun problème voilà moi si on cut bien les suds et tout après il n'y a vraiment aucun problème à faire ça alors là évidemment j'ai envoyé comme un bourrin donc on va baisser un peu l'envoi alors je suis pas trop fan de cette sonorité de réverb là on va en chercher d'autres puis on ajustera les temps après ouais c'était là dedans ambiance non c'est pas là dedans c'était là alors ça j'aime bien et du coup le décay time est beaucoup trop long on va se remettre vers 500 si on peut moi je sais que la précision du potard et voilà 471 et on va mettre un pré-délai à trentaine de millisecondes pour voir alors là j'aime beaucoup je trouve ça donne un certain groove au morceau alors on va quand même baisser un peu l'envoi voilà alors je précise que pour les raisons du tuto pour éviter d'avoir de la repisse je suis en train de régler ça au casque alors que normalement il faut jamais le faire au casque il faut le faire au monito donc c'est possible que voilà ce soit pas à 100% optimisé ce que je fais de bon ça devrait déjà donner une bonne idée donc l'envoi du kick c'est réglé envoi du snare c'est parti clac comme ça c'est pas trop mal envoi du hi-hat donc oui comme je vous dis j'envoie vraiment tout dans cette réforme d'ambiance c'est vraiment un des éléments qui va bien lier tous les éléments entre eux oui et aujourd'hui aussi par rapport au dernier épisode là évidemment on enlève la réduction mono pour refaire les reverbs les spatiales tout ça il faut absolument tout enlever tous les trucs de réduction mono il faut tout enlever ça n'a plus d'utilité sauf à la fin pour vérifier que ça n'a pas trop causé de problème de phase mais sinon pendant qu'on le fait on enlève tout ce qui est réduction mono et tout ça donc on va envoyer maintenant ça le bass tab le bass tab ok le bass tab ça me semble bien ensuite l'autre basse ici ça va être assez important enfin je pense qu'il va falloir l'envoyer pas trop mal ok notre petit bus de bass tab ici clac ça va partir dedans là on est bien le funk stade ici plaques voilà après il faut aussi garder en tête que certains sons on va les envoyer dans d'autres reverbs après que la reverb d'ambiance plus long plus marqué plus coloré etc donc donc voilà les sons qu'on là par exemple je sais que ce funk bass tab ça sera sympa de l'envoyer dans une reverb assez longue vu qu'il n'y aura pas de problème d'empattement avec le sample d'après du coup je ne mets pas trop de reverb d'ambiance exprès dessus pour le garder de la place pour les autres reverbs donc ce stab ici ça fait un effet abusé c'est rigolo alors le synthé ok le petit échantillon de guitare là c'est assez sympa de le mettre beaucoup il faut vraiment il faut pas hésiter si on pense que c'est soit trop soit pas assez il vaut mieux qu'il n'y ait pas assez de reverb que trop de reverb parce que trop de reverb ça détruit tout votre mix ça détruit toutes les heures de travail que vous avez passé dessus avant et ça noie le mix ça devient brouillon imprécis alors que pas assez de reverb voilà c'est juste un peu sec mais ça sonnera toujours mieux sur beaucoup de support que trop de reverb voilà c'était l'instant bon conseil j'espère pourquoi ça marche pas là que je ne s'en t'en 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 Sous-titrage ST' 501 Ok, pour moi on n'est pas trop mal pour la reverb d'ambiance, je vais la renommer, donc reverb ambiance, amb, voilà comme ça, clac, en petites couleurs sympathiques. Donc une fois qu'on a ça, alors là vu que le morceau est assez court et qu'il y a peu de pistes, je vais pas en mettre 150, mais ce que je vous propose c'est de rajouter une deuxième reverb, donc plus longue et plus colorée, qui pourra aller sur certains éléments pour les colorer un peu plus. Et donc, alors les éléments qu'on pourra envoyer dedans, donc ça serait les éléments qui interviennent le moins souvent, je pense. Donc on va pas mettre de délai, je pense, parce que les délais c'est plus artistique, enfin, ça peut avoir un côté technique, mixage et tout ça, mais disons que je préfère, là c'est pas ma prod et tout, donc je me sens pas de rajouter trop des délais comme ça, enfin voilà, pour moi c'est plus, c'est à la limite ce mixage qu'on peut, donc je préfère mettre des reverbs, c'est plus neutre entre guillemets, comme effet de choix artistique. Et donc, ces deux pistes-là, j'aimerais bien les mettre dans une reverb plus longue, le ça aussi, donc les trois là, on va les regrouper, ça sera plus simple, les trois vertes là, la voix aussi, avec une automation, donc on verra dans le dernier épisode, la voix, les basses funky, les basses stabs ici, parce que, en fait, tout ça, tout ça, sauf le synthé, donc le synthé, je vais le remonter un peu, les basses stabs, non, parce qu'ils sont trop nombreux, peut-être le snare, peut-être le snare à petite dose, voilà, donc tout ça, je le déplace, voilà, tout ça, à partir de là, j'aimerais bien l'envoyer dans une reverb un peu plus longue et un peu plus colorée, en plus de la reverb d'ambiance, donc pour changer, je vais vous montrer un autre plugin de reverb, j'en ai plein, des plugins de reverb, c'est sûrement avec les EQ, c'est sûrement un des trucs que j'ai le plus, et c'est sûrement un des trucs que vous avez le plus, il y en a vraiment partout, 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 des reverbs, tout le monde, tous les développeurs veulent faire leur reverb, donc pour changer, on va prendre un développeur qu'on n'a pas pris encore, Lexicon, justement, qui est spécialisé dans les reverbs, voilà, Lexicon, LXP, All, voilà, très bien, une longue reverb, une reverb un peu longue, donc pareil, on va prendre un preset en moyenne, en durée, je pense qu'un truc médium, ce sera pas mal, Medium, All, Medium, Reach, All, on va essayer les presets, voilà, donc je vais mettre, je vais l'appeler reverb, All, donc, on va essayer d'envoyer, tiens, on va envoyer d'abord les basses tabs tout seuls, vu qu'il joue tout seul au début du morceau, pour voir comment ça couvre, comment ça sonne, alors là, pareil, on va pouvoir ajuster ça, en fonction du tempo du morceau, mais pas forcément le quart de note, donc là, on peut mettre la note, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, enfin, c'est une mesure, quoi, je crois que c'est la ronde, je crois que c'est la ronde, si j'ai pas de cannerie, donc, ça fait 2068 millisecondes, donc ça fait 2 secondes, 0,68, en termes de reverb time, donc, on va essayer comme ça, mais là, je trouvais que c'était déjà un peu long, donc on va peut-être pas faire ça, voilà, c'est déjà trop long, donc on va faire plutôt une demi-mesure, donc, half note, qui est à 1034, donc 1 seconde, 0,34, à peu près, 1 seconde, 0,1, voilà, on est à 1 seconde, 0,1, sachant que notre pré-délay, il est à 14 millisecondes, ouais, on va rester par là, on va rester vers 14 millisecondes, voilà, ça me semble plutôt pas mal comme durée, plutôt propre, plutôt qu'il ne marche pas sur le truc d'après, et on va réduire l'envoi, par contre, alors, normalement, on dit, voilà, les bonnes reverbs, c'est les reverbs que vous n'entendez pas, bon, évidemment, là, l'instrument, il joue tout seul, donc vous allez forcément entendre la reverb, d'ailleurs, on verra avec des automations, comment on peut vite fait palier à ça, là, je trouve qu'on l'entend encore un peu trop, là, c'est pas mal, donc, le snare, on va l'envoyer dedans, ah, putain, je vois pas le... je vais virer le plugin, parce que je vois pas le truc, voilà, clac, alors, la reverb est bien, elle sonne un peu trop médium, mais après, on pourra l'équaliser, autrement, est-ce que j'essaye un autre preset, elle va bien avec ça, en tout cas, ouais, non, le snare, ça, ça va pas trop avec le snare, donc, ce qu'on va faire, je vais pas mettre le snare pour l'instant, je vais essayer les autres, et, au pire, pour le snare, on mettrait un petit trailer plate, on verra, euh, donc ça, le funk bass stab, euh, clac, un tout petit peu moins, je pense, et on sera bon, ok, on est plutôt bien, euh, le funk bass stab, ici, on va l'envoyer bien dedans, aussi, tac, euh, ensuite, notre guitare aussi, on va l'envoyer bien dedans, c'est pas trop mal, un tout petit peu moins, la voix, on va l'envoyer, aussi, reverb all, un peu plus, un peu plus, un tout petit peu moins de guitare, là, dans la reverb, là, ça ajoute quand même vachement de profondeur, la reverb, enfin, c'est, faut pas se faire avoir, faut pas, faut vraiment pas en mettre trop, mais c'est quand même vraiment sympa, euh, donc là, on a dit, peut-être, une dernière petite reverb bonus pour le snare, euh, voilà, avant de nommer, je vais d'abord chercher une petite plate reverb, euh, je sais plus, ouais, je vais prendre autre chose que lexicon pour changer, qui fait des plates sympas, euh, abbey road plates, je crois que c'est une reverb, sinon, ah bah sinon, il y a celle de Eka Multimedia qui est très bien aussi, qui font des très bonnes reverbs, Eka Multimedia, c'est vraiment le feu, hein, faut être vraiment foncé, c'est vraiment fire ce qu'ils font, euh, donc, les presets en send, euh, bah, tiens, il y a des presets qui sont déjà prévus pour des snare, donc ils t'auraient déjà sonné assez bien, voilà, n'hésitez pas à les utiliser, pour le coup, c'est, les reverbs, c'est vraiment le seul plugin, vous m'entendrez dire, utilisez les presets, sinon, euh, sinon jamais je dirais ça, mais, euh, voilà, c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les gens qui font ça sont mieux qualifiés que nous, Alors, elles sonnent plutôt bien, euh, je vais peut-être, euh, modifier les temps, du coup, euh, je vais me remettre sur un quart pour voir, c'était, euh, 517, ouais, c'est ça, je vais me remettre sur un quart, alors, du coup, le low time, je le mets à 1, pour ne pas être faussé, euh, 0,517, on va se mettre là, le pré-délay, euh, il faut que je le trouve, je ne rappelle plus où il est, dans cette reverb, il est là, voilà, alors, enfin, avec des snares, c'est sympa d'avoir un pré-délay assez élevé, parce que ça fait un effet de syncopation, ça fait, en fait, le snare tape, et ça fait, ça fait, enfin, voilà, vous comprenez le délire, donc on va mettre 40 millisecondes de pré-délay, et euh, sur le time, du coup, on va reculer un peu, voilà, on se met, on va se mettre là, alors, là, du coup, il y en a un peu trop, et on va peut-être l'équaliser légèrement, cette reverb, là, c'est plutôt pas mal, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le volume de la reverb, et non pas le volume d'envoi dans la reverb, parce que j'aime bien comment ça sonne, donc j'ai pas envie que ça modifie comment ça sonne, mais j'ai juste envie que ça soit moins fort de la sortie, ça, c'est reverb, plate, snare, voilà, il n'y a que le snare qui va dedans, hop, donc voilà, là, on a trois petites reverbs, qui lient bien la track, et qui leur donnent un peu de couleur, alors on va vite fait les équaliser, merde, les équaliser, et les compresser, on verra dans le dernier épisode, en même temps que l'automation, parce que ça va avec, donc, je vais faire un bus FX, comme ça, clac, alors pour l'équalisation des reverbs, vous pouvez évidemment équaliser les reverbs, les unes après les autres, quand vous trouvez que les presets sonnent un peu, que les presets sont bien, mais que pour aller avec votre track, il faut qu'il soit légèrement coloré, légèrement différemment, vous pouvez tout à fait équaliser chaque reverb, chaque sortie, moi généralement ce que je fais, je préfère trouver un preset qui sonne bien dès le départ, comme ça j'équalise pas individuellement chaque reverb, et ensuite, je vais plutôt juste équaliser le bus des reverbs, de manière à ce que ça coupe juste le nécessaire, enfin les fréquences, qui sont pas utiles, entre guillemets, pour les reverbs, et pour laisser de la place au reste, donc, voilà, l'inverse phase, j'ai vu que mon processeur posait pas de problème, donc j'ai eu allé sur Very High, maximum c'est un peu abusif quand même, enfin je pense pas que ce soit nécessaire, mais Very High c'est bien, donc, low cut, low cut, on va cuter, alors 6db, il faut vraiment y aller doucement, on va voir, on va voir, on va, rock, on va voir, Là voilà c'est sympa, ça nous enlève vraiment le trop-plein de kick sub qu'il y avait dans le fond De la reverb là sur les côtés donc à la limite ce qu'on peut faire là puisque je vous parlais du mid side à l'épisode d'avant C'est que ce truc là on va le mettre en mid parce que je pense que c'est ce que ça coupe Et on va mettre un low cut side et on va essayer de mettre le low cut side un peu plus haut que le mid Comme ça pour être sûr de pas avoir trop de sub, enfin de bass sur les côtés Donc le low cut side, voilà side ici, choisissez ça là Alors attention quand même avec ce genre d'opération à pas que ça sonne non naturel on va dire Donc voilà je vais enlever un tout petit peu de bas mid Parce que, alors pour le coup sur les deux sur le mid et le side donc stéréo Parce que je trouve qu'il y a un poil trop de bas mid Ici là, pas ici Alors du coup je vais réduire un peu ça Voilà parce que sinon c'est contre-productif Et ensuite pour finir je vais légèrement raboter les aigus Donc avec un, soit un high shelf soit un high cut mais 6db je pense Alors là pareil je vais peut-être faire du mid side Je vais peut-être coter plus bas les mid que les sides Donc ça je le mets en mid Et sur les sides on va plutôt faire un high shelf je pense Voilà c'est souvent les traitements mid side ça révèle encore plus son utilité sur les traitements de bus Comme ça que sur les pistes individuelles Ça m'a l'air pas trop mal Alors on va vérifier Alors c'est difficile de vérifier le niveau de sortie de 3 reverbs Mais on va quand même essayer de regarder s'il n'y a pas trop de différence avec et sans le plugin Même si on ne pourra pas parfaitement les aligner Donc un petit dollar off matter Voilà Alors là ce qu'on va faire du coup pour les besoins du truc C'est qu'on va rajouter un plugin de gain entre les deux Sinon on ne voit rien puisque c'est trop bas Voilà un petit kHz gain ça fera l'affaire Et il est là J'augmente avec 16db ça devrait aller Donc avec le plugin on essaye de voir un peu le niveau Ouais en RMS on tourne On est vers le moins 33, moins 32 j'ai l'impression Faut pas trop regarder le pic là pour le coup Ouais je pense qu'on peut remonter un peu le niveau Peut-être 2 ou 3db 3db c'est un peu abusif On va se mettre à 1,1 1,1 Voilà là on a rattrapé un peu j'ai l'impression Donc on vire ce plugin de gain qui va tout foutre en l'air sinon Et là si on écoute on doit être pas mal Bah voilà ça sonne plutôt bien tout ça Bah on se retrouve au prochain épisode Qui sera sûrement le dernier Du coup c'est à dire les traitements finaux Donc tout ce qui va être Alors là on en a pas 50 000 mais traitements de bus Donc sidechain que moi j'utilise plutôt sur les bus Sidechain Et puis les automations Là pareil il y en a pas 50 000 Du coup on va faire ça les deux dans un seul épisode Allez à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz